Dans le dernier épisode, on a combattu donc Galdra, on l'a vaincu, mais il n'est pas mort tout ça. Suite à ça, en fait, le général Tradeus est arrivé avec Gears, un espèce de mecha, un espèce de robot, qu'on avait combattu bien avant dans le village de Salny. Tradeus lui donne l'ordre de nous tuer, il donne un coup à... Gianto, on va aller chercher le nom à Gianto, le mec, il aime beaucoup, il a l'air attaqué Luminar, sauf qu'il s'arrête, il dit son nom, et c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris qu'en fait, Gears, c'est Locke. Locke, c'est pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Locke est un des personnages qu'on a au tout début du jeu, qui est l'archer, en fait. du groupe, et à un moment donné, en fait, je ne sais plus sur quoi, en fait, il se fait attaquer. Donc il est minimal en point. On le confie à Galdra, qui va le confier à des médecins pour le soigner, et sauf que bon, on ne peut pas le voir. Donc là, je me dis, c'est un peu chelou, mais on fait confiance à Galdra. Sauf qu'en fait, il se faisait soigner, mais en même temps, il se faisait transformer en cyborg, pour être sur le contrôle de Zemrod et donc de Tradeus, pour faire le sale boulot. Et le pourquoi du comment il n'a pas attaqué le Minas, c'est parce qu'il commençait à se souvenir d'elle. Et il est encore sous le contrôle de l'Empire, donc il ne s'est pas gré avec eux, là. Donc là, j'ai eu la... Je me suis dit, mais non, pourquoi ils ont fait ça à Locke ? Bon, c'est l'Empire, c'est les méchants, voilà. Mais, c'est incroyable, quoi. C'est un bon moment qu'il n'était pas là, et là, on le revoit, mais dans de mauvaises circonstances, quoi. Tellement dommage. La masine. Voilà. Et c'est bon, voilà. J'ai fait énormément d'achats. Let's go. Non, c'est au gardien, on ne sait jamais. Avant d'aller à l'auberge, d'aller à l'auberge. Attends, comment je peux pour aller là-bas ? Il y a un coffre ici, là. Voilà, par là. Merci. Je veux aider mon père, mais il ne me laisse pas faire. Ça fait une rime, ma petite, là. Ce tonifiant n'a aucun effet sur la fièvre. Si l'arbre sacré était accessible. D'accord, donc, on va trouver un arbre sacré. Je n'aurai jamais pensé en arriver là. Je n'aurais jamais pensé en arriver là. Est-ce qu'il essaie de se suicidaire ? Est-ce qu'il essaie de se suicidaire ? Il y a un ouvrage dans l'aspect inhabituel. L'héritage de Geithera, observation top 2. D'après lui, un homme s'endormi sous un arbre géant. Il devint le prophète du palais impérial. Nouvelle connaissance d'artefact, pronostique. Ça sert toujours à faire le tour. Et voilà, c'est bon, j'ai fait le tour. On va se regarder juste avant. Je n'ai jamais connu un état si douloureux. Non, ce n'est pas toi que je sais parler. C'était autrefois un endroit pour s'installer et fonder une famille. On n'y ressent plus que le désespoir. Toutes ces pleurs, ces glaçants. Je cueille des herbes toujours, normalement. Mais il y a trop de monstres sur le chemin de l'arbre divin ces temps-ci. Ok. Regardez. Attends, on va pas aller là. J'ai mal à la tête. Arrgh, arrrgh, arrrgh. Le meilleur dialogue du jeu. Bah tiens, j'ai pas eu besoin de jouer ça. Parce que j'ai toussé, vraiment. Bienvenue. Vous vous sentez bien ? C'est une auberge ? Un hôpital ? En principe, c'est une auberge. Mais on ne peut plus trop l'appeler comme ça. Le village a été frappé par un mal étrange. Et il y a des malades partout. Si j'étais vous, je ne traînerais pas dans les parages. Merci pour l'avertissement. Mais on décidera nous-mêmes. Arrête, van. Notre ami est blessé. Est-ce qu'on peut rester jusqu'à ce que son état s'améliore ? Pas de problème. Je suis toujours contente d'avoir de nouveaux clients. Vous pouvez utiliser le lit dans l'arrière-boutique. Merci. Dianto, tu veux bien emmener le général Gadra là-bas ? Alors moi, je me demande pourquoi ils n'ont pas peur de Dianto. Il n'a pas la gueule de tout le monde. Désolé, mais c'est un fait. D'accord. C'est bien ce que je pensais. Quelque chose cloche vraiment dans ce village. Oui, ça fait un peu trop malade d'un coup. Un peu trop de malade. On ferait sans doute mieux de ne pas trop se balader. Mais on a encore affaire. J'ai peur que l'armée impériale nous poursuive. On doit se préparer au cas où ça arriverait. Il faut explorer le village. D'accord. Je reste pour veiller sur le général. C'est un dangereux chien impérial. Une fille comme toi ne devrait pas rester seule avec lui. T'as vu qu'on va le combater là ? T'es aveugle ou ça se passe comment ? Mais c'est précisément sa fierté et son honneur de soldat impérial qui l'empêchera d'attaquer une fille seule. Tu crois pas ? Très bien. Je te le confie, Lumina. On ne saura pas long. Lumina a quitté l'équipe. Ok. Donc là, il ne sont que trois. On va peut-être par là. Non, moi, je voulais qu'il se mette un peu comme ça. Tant pis, on va faire comme ça. Voilà. Une petite capture d'écran, mais bon. On ira bien. Je pense que je vais devoir revenir ici. C'est un truc spécial par là. On ira retourner à l'intérieur, parce que j'ai tout vu alors, en fait. C'est tout ce que j'ai fouillé tout à l'heure. Attends, déjà. Parlons au chef. Ils devraient en savoir plus sur ce village que quiconque. Si on rencontre des pêcheurs, demandons-leur à propos de la rivière. Ils savent peut-être quelque chose. D'accord, le chef. Ok, j'aurais dû faire ça, parce que sinon... C'est vrai que des fois, ils peuvent dire des choses qui nous intéressent. Le chef, le chef, le chef, le chef, le chef, le chef. Je regarde. Ouais, c'est bon. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous ne vous approchez pas. Je ne veux pas vous rendre malade. Ça va ? On est juste de passage. C'est quoi cette maladie ? C'est horrible. Ça attaque la gorge, la poitrine. C'est dur de respirer. Tout le village l'a attrapé. On attend juste de mourir. Il n'est pas trop tard pour vous. Dépêchez-vous de partir. Mais soignez-vous. Il doit y avoir de bonnes herbes médicinales dans ce village. Oh, vous en avez entendu parler, hein ? Mais c'est fini tout ça. On ne peut plus cueillir d'herbes ici. De toute façon, c'est une sorte de punition divine. Il n'y a pas de remède contre ça. Une punition divine. Tout est de ma faute. J'ai conculé un marché avec l'Empire. Ils nous paient grassement pour stocker leurs déchets inoffensifs dans le village. On était heureux de l'argent pour tout le monde. Mais voilà notre vraie récompense. Une maladie qui nous tue et notre bel environnement naturel changé en enfer. Où est passé l'argent ? Vous pourriez engager des médecins. On n'a jamais reçu l'argent promis. Ils se sont contentés de nous donner des indemnités minimales. On gagnait beaucoup d'argent en vendant des herbes. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les récolter. Tout ce qui restait, c'est le peu que nous avons donné à l'Empire pour les déchets. Et plus il y avait de déchets, et plus il y avait de malades. Donc, l'Empire vous a trompé, c'est ça ? Je suis le chef du village. C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû écouter un homme comme ça. Quel homme ? Un homme portant des vêtements étranges. Je ne l'avais jamais vu avant. Il a dit que Gigante l'avait embauché pour trouver des terres. J'ai été stupide de le laisser gérer la corde tout seul. La honte d'avoir cru ce misérable beau parleur me suivra dans la tombe. Tes vêtements bizarres ? Un beau parleur ? Serait-ce ? Ah, c'est l'autre. Ça te rappelle quelqu'un, Chara ? Ouais, moi aussi je me rappelle. Allez, ne restez pas ici. J'en ai plus pour longtemps. D'accord, ok. C'est l'autre. Celui qui était normalement le chef de Chara en fait. Au final, il est attrayant ce bar. Si on rencontre des pêcheurs, demande-le à... Mais il n'y a pas de pêcheurs. Mais non, je ne peux pas lui parler ? Enfin, parler... Et elle est où, lui-là ? Elle est séparée ? Elle nous a trahés. Non, c'était par là. Faut facile qu'on n'a pas de carte d'un village. Non, donc pas là. Je vais faire quoi ? Des pêcheurs, mais des pêcheurs. Il n'y a aucun pêcheur. On va faire toutes les maisons. Ah bah tiens. Vous pouvez me croire si quelque chose... Vous pouvez me croire. C'est quelque chose cette maladie. Vous avez effectivement l'air de souffrir. Mais vous avez toute votre tête. Oui, et tout ça, c'est la faute de l'armée impériale. Non, c'est celle du chef. Voilà. Comment ça ? À cause du chef, le village a accepté de stocker des déchets de l'armée impériale. Ils ont même construit un égout qui vient jusqu'ici. Depuis, plein de gens sont tombés malades. Des déchets de l'armée impériale. L'armée impériale développe des armes à base de théromides et des guerriers humanoïdes. À un rythme effréné. Ils déversent sûrement tous les résidus toxiques du procédé dans le village. Si ça entraîne la mort de gens qui soutiennent l'Empire, je ne vais pas pleurer. Chéra, ils essayaient juste de survivre. En tout cas, on ne peut pas laisser cet endroit devenir un cimetière sans en réagir. S'ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait, ils se rachèteront quand on les aura sauvés. Tu es trop gentil. Non, c'est juste qu'on est... Pas optimistes, mais dans le sens... On est des gens normaux. Toi, tu n'es pas normal. Tu laisserais des gens innocents mourir. Ce n'est pas pareil. Si on rencontre des pêcheurs... Mais il n'y a pas de pêcheurs. Canada, ferme ta gueule. C'est dingue. Si je rencontre un personnage où il parle avec lui, c'est n'importe quoi. Parce qu'il n'y a aucun pêcheur. J'ai parlé avec tout le monde. Ah, peut-être qu'il est malade. Attends. Je vais voir dans toutes les maisons, on ne sait jamais. Ah, voilà. Tu n'es pas un pêcheur, toi ? Tu es un médecin... Enfin, tu es un... Je ne sais pas quoi. Oh, des clients. Désolé, mais nous ne sommes pas ouverts. Une terrible maladie affecte le village. Vous avez l'air de bien vous porter. J'ai de la chance. Dans mon travail, je manipule beaucoup de médicaments. Par chance, l'un d'eux a dû me permettre de résister à la maladie. Sans cela, je serais sans doute malade comme les autres. Et le remède spirituel, il n'aide pas non plus ? Oh, vous connaissez le remède spirituel de notre village ? C'est vrai que ça aiderait. Si on pouvait en préparer, bien sûr. Remède spirituel ? C'est un médicament à base d'herbes qui ne pousse qu'au pied de l'arbre sacré. Et où pouvons-nous trouver... Attends. Où pouvons-nous trouver cet arbre ? Au fond de la grotte sacrée. Mais c'est devenu un repère de monstres et plus personne ne peut s'en approcher. Si vous aviez ces herbes et si vous pourriez préparer... Attends, attends. Si vous aviez ces herbes et si vous pourriez préparer ce remède spirituel, oui, bien entendu, mais c'est du suicide d'aller dans cette grotte sacrée. Le venin des monstres risque de vous tuer plus vite que cette fièvre. D'accord, voilà, on peut sortir. Il parle toujours de pécheur. Approchez pas, vous pourriez l'attraper. Vous êtes malade aussi ? Au début, je croyais que c'était juste l'eau de la rivière. Mais tout le village a fini par tomber malade. Tout le monde a de la fièvre et une toux du diable. L'eau de la rivière ? Est-ce que ça pourrait être lié à la maladie ? La source de l'eau du village se trouve dans la grotte sacrée depuis toujours. La grotte sacrée, hein ? Ok. Mais sur nous, je ne suis pas à tomber malade. D'accord, ok. Donc c'est bon, maintenant on a parlé. Vous voyez, c'était le seul pécheur de tout le village. Est-ce que je peux enfin lui parler à l'autre, si je n'ai pas fait gaffe. Allez. Ah, bah enfin ! Putain. Kadata ! Kadata, c'est toi ? Général Galdra, tu es enfin réveillé. On dirait que tu m'as sauvé la vie. Merci. Tu aurais fait la même chose à ma place, pas vrai ? Quoi qu'il en soit, repose-toi et récupère tes forces. J'apprécie. En échange, explique-nous quelque chose. C'est quoi ce Gears ? Cette chose ? Il s'agit d'une arme humanoïde anti-monstre de l'Empire. Un méca-droïde. En gros, c'est un robot basé sur la technologie Exomec et amélioré par bio... Bio-ingénierie, pardon. La technologie Exomec. Je vous comprends mieux. Sa puissance était incroyable pour sa taille. Entre ça et les armes athéromites, je ne trouve pas que l'Empire est plus intéressé par la destruction que par le paix. J'aimerais vous poser une question aussi. J'imagine que vous prévoyez d'aller demander de l'aide à Gracia contre Gigante. Mais savez-vous que Marche, la capitale du royaume, est déjà perdue ? La capitale est perdue ? Vous ne le saviez donc pas. Ce n'est pas étonnant. Très peu de personnes le savent à Gigante. Alors, qu'allez-vous faire ? La capitale de Gracia ne plus. Vous comptez continuer de vous battre enfin ? Rendez-vous à l'armée impériale et je promets de faire preuve de Clémence. Il est encore dans son truc, lui ? Non, nous irons quand même à Marche. Même si ça ne mène à rien. Peut-être que je peux restaurer la ville. Si j'ai la moindre chance d'y arriver, on ne peut pas abandonner. Tu réalises que vous risquiez de ne connaître que désespoir et agonie ? Je sais, mais ma décision est prise. Très bien, alors tout est dit. Dites, quelqu'un a vu Lumina ? Elle est partie vous chercher pour vous prévenir de vous réveiller. Vous avez dû vous croiser sans vous voir. C'est très 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 difficile. Il n'y a qu'une personne dehors. Quoi qu'il en soit. Elle avait l'air... Elle était mal à l'aise. Comme si elle était préoccupée. Peut-être que j'extrapole, mais son humeur m'a paru bizarre. Lumina, préoccupée ? Kanata, peut-être que tu devrais aller la chercher. T'as raison, elle ne devrait pas rester seule. Nos poursuivants peuvent encore revenir. Je vais la chercher. Vous autres, attendez ici. Fais attention à toi Kanata. Va pas te faire infecter, compris. Je m'occupe pas de toi si ça arrive. Ah, je suis tout seul maintenant. Ils m'ont tous abandonné. Quatre bandes de lâches. Je vais directement au truc là-bas. Je pense qu'elle doit être là-bas, je pense. Voilà, direct. Ah, te voilà. Je te cherchais. Kanata ? Viens, on rentre. Tout le monde s'inquiète. Une espèce de mauvaise fièvre se répand dans le village. Dis, Kanata. À propos de cet humain artificiel qui nous a attaqué. On appelle ça un mécadroïde, apparemment. Le général nous a dit que c'était une espèce d'arme. Mais tu trouves pas ça étrange ? Je veux dire, ce mécadroïde. Écoute-moi. J'ai l'air d'une folle. Oups, attends. Écoute-moi. J'ai l'air d'une folle. Oublie ce que j'ai dit, d'accord ? On a du travail. Les habitants ont besoin de notre aide. On est en mission pour sauver le monde. Et pas comme le veulent les impériaux. On peut pas abandonner ces villageois. Et puis, tout le monde... Qu'y a-t-il, Lumina ? Il y a quelqu'un. Qui est là ? Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que... Quelle puissance aura ! Pourquoi... Vous... Pourquoi... La Lune... Vous... Contre moi... Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous nous voulez ? J'aurai... Votre... Coute que coute. Ça a disparu. T'as déjà vu un truc comme ça, Kanata ? C'était quoi ? Kanata ? Kanata ? Toujours en un seul morceau ? Oui, ça va bien. Comment vous avez su qu'on était là ? J'ai senté une présence plutôt terrifiante que jamais. Un être d'une puissance incommensurable. C'est Dianto qui nous a guidés jusqu'ici. J'ai cru que c'était cette horreur de Mécadroïde qui vous avait... Qui vous attaquait encore. Une chose est sûre, c'était pas le Mécadroïde. Non, c'était... Autre chose. Quelque chose... Ou quelqu'un qui ne ressemble à rien de ce monde. Ce dont je suis certain... C'est que j'ai ressenti de la malveillance et de l'hostilité envers moi. Comment ça ? Tu veux dire que le Mécadroïde est pas la seule atrocité à deux trousses ? Et toi, Lumina, ça va ? Moi ? Oh oui, t'en fais pas pour moi. Alors, ce ne sont pas que des mauvaises nouvelles. J'espère que ma disparition t'a pas trop inquiété, Chira. Je suis parti chercher Kanata et d'un coup, je me suis retrouvé là. A regarder la lune. Qui te dit que j'étais inquiète ? Mais attention à ne pas te mettre dans une situation délicate. La lune. La lune. C'est peut-être la seule chose qui n'a pas changé depuis mon époque. Où est-ce que je me trompe ? Compris à la lune de mon époque, celle-ci est clairement... Obaro ? Toujours avec nous ? Hein ? Oh ! Désolé. On dirait que moi aussi j'ai été envoûté par notre astre glorieux. Et puisque nous voilà tous réunis, c'est quoi la suite Kanata ? Euh... Kanata ? Euh... Kanata ? On est tous des ennemis de l'Empire. Mais notre mission est toujours claire. On doit restaurer le monde perdu. Il ne faut pas s'éloigner de notre tâche, ou être distrait par des... par des triviales. Mais, Kanata, on... Je sais, Lumina. Et c'est pour ça... que je vais aller dans la grotte sacrée pour sauver ces villageois. Tu veux chercher ces fameuses herbes près de l'arbre sacré pour le remède spirituel ? Oui, on peut sauver les malades si on leur donne ce remède dont ils ont besoin. Et avec un peu de chance, on pourra sauver le Général Galdra aussi. Eh, c'est tout lui. Hein ? Qu'est-ce que t'as dit ? Oui, on l'a bien cerné. Hein ? Comme prévu. Je vous l'avais dit. Dis quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Dès que t'es parti, on l'a tous dit. On savait que tu reviendrais en disant, les gars, on va sauver le village. On te connaît comme si on t'avait fait. Pas la peine de nier, Kanata. Je suis juste content que tu aies réalisé encore sauvant un village. On sauve le monde. Kanata, on est tous d'accord. Tu as choisi la bonne voie. La grotte sacrée est un peu plus loin sur la route ouest du village. Si on se dépêche, on peut prier l'arbre et revenir en arrière de temps. Let's go ! Ok, bon là ils sont là. Désolé, mais l'équipe c'était ça. Oh, attends. Tac. Voilà, j'ai gardé. Euh, on va partir par là. On va partir par là. On va se regarder aussi. La grotte c'est là-bas, ok. Je vais activer la tour ici. La colonne de spirit de la Terre est emplie de l'énergie de souvenirs. Le pouvoir scellé de Pré... Pré quoi ? Pré Cidice s'est réveillé. Vous pouvez maintenant utiliser Absorber. Alors Dianto. Le pilote modèle de l'exomec de Dianto obtient des améliorations grâce à la cible. Tels que Absorption PV et PV Max Plus, tout en infligeant des dégâts. Les effets du pilote absorbé varient en fonction de la spirite de compétence équipée. Le type de monstre peut également influencer les effets de ce pilote. D'accord. La compétence de lien avec Fabulous Lesko Absolue a été débloquée. Nouvelle connaissance d'artefact obtenu. Pré Cidice. Ok. Ok, ok. Let's do it. Grotte sacrée. Ok. Au nom de l'Empereur, déposez vos armes et rendez-vous. Vous avez deux options. La manière douce ou la forte. Qu'est-ce que ce sera ? Il y a une troisième option. Chacun part de son côté. Ah, j'aurais dû m'attendre à ce que les lâches que vous êtes cherchent à fuir. Vous avez peut-être perdu l'esprit en chemin les amis. Vous avez pas l'impression qu'un camp a l'avantage du nombre ? On est 6 contre 3. Je veux juste vous donner une chance de partir avant que ça dégénère. Ah, il vient de le réaliser. Un, deux, trois. Bon sang, mais il a raison. On était trop occupés à penser à cette fichue promotion. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Allez-vous-en et personne ne sera blessé. C'est dégoûtant. Vous oseriez nous attaquer avec un avantage aussi injuste ? Eh, les soldats de plomb. Bon, c'est vous qui avez eu l'idée de gêner de nous attaquer. On n'est pas des soldats de plomb. On est... On est le cœur de l'âme de l'armée impériale. On ne fait pas, même quand les chances ne sont pas de notre côté. Est-ce que cette promotion vaut la peine de se lancer de tête PC ? Dans un combat perdu d'avance ? Fermez-la, bande de traîtres ! En garde ! Allez-y... ... ... C'est parti ! Oh, je sais pas, mais c'est pas mal de pire, mais c'est pas mal de pire. Ok. Arrêtez. Ok. Allez. Allez. Ils ont des peuples ? C'est ce que j'ai fait. Ah oui ils ont des peuples ? Ça va aller. Nous sommes tous les plus tiers. Nous sommes tous les plus tiers. ... ... ... ... ... Kuyo ! Toreo ! Toreo ! Toreo ! Toreo ! Vous allez payer pour votre perfidie, vous pouvez me croire. Tu parles d'une bande de bras cassés, vous avez de la chance qu'on se soit retenu. Et vous avez de la chance qu'on vous épargne. Vous n'auriez aucune chance contre nous à pleine puissance. On vous comprend. Si on avait été humilié comme ça, on s'en voudrait aussi. Je crois que ces petits soldats veulent une revanche. Qu'en dites-vous chez un império ? On vous a donné une bonne leçon. On vous laisse filer pour cette fois. On les suit ? On les suit ? Non ! Laisse-les. On a un arbre à trouver. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! C'est pour tout le monde ! Je vais peut-être en acheter plus. Pour que je fasse gaffe avec ça. Ah j'ai cru que c'était un coffre, c'est un tonneau. D'abord elle est là. Elle n'a pas de temps bientôt là. D'abord elle est là. T'as vu que j'ai pu le faire. D'abord elle est là. D'abord elle est là. D'abord elle est là. C'est parti. Fais elle est là. J'ai fait d'aller là. J'ai ouvert la main là-bas. D'abord elle est là. On va d'abord aller là. D'abord elle est là. Ah ! On aurait pu faire ça ! Mais c'est bien aussi qu'on aurait perdu l'expérience qu'ils auraient octroyée. Halte ! Vous n'irez pas plus loin ! Ça sent le déjà-vu ! Et si mes souvenirs sont bons, ça c'est pas bien fini pour vous ! Ah ! T'es préparé cette fois ! On a de l'aide ! Je vois personne ! Vous avez âme, Niki ! T'aimerais bien le savoir ! C'est une puissante et géniale invention impériale ! Voilà notre arme la plus puissante ! Droïde ! Dro... Quoi ? C'est lui, en fait ! Admirez la meilleure création impériale ! Une arme synthétique à lui tout seul ! Je suis droit... Vos morts expéditives seront stockées dans ma mémoire ! Ouais, d'accord, donc c'est l'autre, c'est juste que... Alors, traître ! Si vous vous rendez, on vous parnira peut-être ! Si la peur vous tétanise, vous pouvez toujours agiter un drapeau blanc ! C'est une blague ? On sait qu'il s'est... Il se battait avec vous la dernière fois ! Non ! C'est pas vrai ! C'est pas lui ! Vous pensez ça parce que votre esprit n'a pas résisté à la vue terrifiante de droïde ! On sait à quel point un vrai robot est terrifiant, parce qu'on en a déjà affronté un ! Quoi ? Pas possible ! La ferme, Dielinus ! Dielanus ! Tu vas vendre la mèche ! Euh... Je suis droïde ! Qui est ce Dielinus ? On sait que vous bluffez ! Vous avez jamais affronté un vrai droïde ! Préparez-vous, parce que cette fois, on fera pas de quartier ! Ah ! Ah ! Je vais vous mettre la tête ! C'est ce que j' mattine ! J'ai la place ! Dégrez vous ! Tu ne peux pas le déjeuner ! Je la fais ! Je suis déjeuner ! C'est parti 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 ! J'ai eu du mal à le battre, je suis mort d'ailleurs, deux ou deux fois je crois, et là j'ai la troisième fois, j'ai s'y battu mais en mode facile parce que c'était vraiment trop difficile. Donc voilà, donc c'était eux alors. C'est parti ! Je vous conseille de dormir que d'un oeil parce qu'on reviendra. Vos données de combat ont été enregistrées dans la mémoire du droïde. Mais laisse tomber... Mets-toi à la place, Van, ils ne savent plus comment s'en sortir. Hé, on n'a pas besoin de votre pitié. Hé, gros bêta, t'as oublié ton personnage. Oh, et au cas où tu te demanderais, t'es censé être un mécan droïde. Bon sang, la prochaine fois, vous ne vous en sortirez pas, vous verrez. Eh ben, j'imagine qu'il y a toute une sorte de... qu'il y a toute sorte d'impériaux. Oui, et eux, c'est visiblement... visiblement le genre pathétique. Il y a des limites à tout. On ferait mieux de ne pas insister plus longtemps. Ils ne méritent pas notre pitié. La prochaine fois que je les vois, je les écrase. Espérons qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Et nous, c'est ici qu'on va s'arrêter. J'espère que cet épisode vous aura plu. Likez la vidéo si c'est le cas. Partagez avec vos amis. Laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se donne donc rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao !